et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du signe cette fois le jeu ce sera fairy tale dungeons développé par gino labo et édité par coup dans le chat on me dit de remercier player 2 qui nous a fourni la clé pour pouvoir vous présenter ce jeu alors ce jeu se joue à la manette ou au clavier souris nous on jouera la manette pour moi c'est plus simple il est solo il est en français uniquement les textes façon il n'y a pas de voix voilà c'est un deck builder dungeon crawler vous verrez ça fonctionne très très bien et il est au prix de 13 euros 79 sur team on va tout de suite passer sur le jeu hop s'il veut bien alors j'ai juste donc vous voyez c'est un peu du pixel art pour ceux qui aiment bien ça on aura cinq personnages jouables natsu lucy erza gray et wendy alors wendy est un personnage qui arrive à partir de l'épisode dans les épisodes 70 de la série pour ceux qui voudraient jouer au jeu il faut savoir qu'il ya un gros spoil au moins un gros spoil dans le jeu donc si jamais on tombe dessus parce que c'est un événement si jamais on tombe dessus je vous mettrai un écran noir un carré noir je vous dirai de sauter pour ceux qui veulent passer leur spoil je vous laisserai un peu de temps pour ceux qui s'en foutent et bien voilà pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers le jeu vous pouvez complètement y jouer même sans connaître l'univers il ya absolument rien qui qui vous empêche de jouer et voilà donc ce sera un jeu vous allez voir un petit deck building assez sympathique on va tout de suite lancer une partie donc on va reprendre la partie que j'ai déjà fait parce qu'en fait le début est assez long si ça vous explique plein de choses et qu'il faut avancer donc là j'ai trois persos débloqués natsu lucy et gray sachant que chaque perso à ses façons de combattre différentes évidemment natsu c'est le gros bourrin gray il va être défensif donc ça y est de la défense avec des attaques il augmente selon sa défense et lucy ça va être beaucoup de combos entre ses clés et ses formes vous allez voir ça on va partir en exploration vous voyez que j'ai débloqué 2 de labyrinthe alors le premier labyrinthe donc le labyrinthe vous êtes obligé de le faire il fait trois étages c'est le premier donjon vous avez un perso vous pouvez choisir jusqu'à un perso et après pour la porte magique il fallait choisir deux persos je l'ai jamais fait encore et parce qu'il fallait des bleus finir le premier labyrinthe avec deux persos au moins donc on va refaire le premier donjon pour que je puisse vous expliquer on va prendre lucy le seul perso qui j'ai pas encore fini le premier donjon donc une fois que vous avez choisi votre perso vous pouvez changer vous pouvez prendre des amulettes elles font toutes un truc de différent sachant que vous en avez qui sont spécialement pour les persos voilà par exemple vous avez l'écharpe d'ignir c'est pour natsu parce que c'est l'écharpe de son papa et la croix de rave c'est uniquement pour gré parce que c'est par rapport à son maître et ça c'est par rapport à l'histoire mais franchement voilà on vous dirait c'est la lampe la lampe magique on enlève les noms ça revient à servir même alors celle là elle est bien comme carte mais on va on va partir comme ça on va prendre ça la jauge de la lanterne plus 2 c'est important vous allez voir pourquoi alors voilà comment ça se présente le dungeon crawler donc vous avez votre perso qui au milieu de l'écran vous avez des petits carrés bleus qui clignotent c'est les endroits où je peux aller sachant que les petits cristaux c'est des lacrymas c'est de l'argent entre guillemets pour améliorer vos compétences acheter de nouvelles cartes etc les petits monstres violets c'est les monstres de base le monstre rouge c'est un ennemi d'élite enfin un combat d'élite les points d'exclamation sont des événements les coffres bah c'est des coffres voilà jusque là c'est bon et le petit feu de camp où lucie et si on tombe dessus on peut se reposer bon là on combat en ce dessus donc on peut pas le faire mais on peut se reposer gagner des objets etc etc en bas à gauche vous avez un petit chiffre 12 avec une lanterne normalement c'est 10 pour ça que j'ai pris la jauge plus 2 en fait j'ai le droit à me déplacer 12 fois dans le niveau et au bout de mes 12 déplacements je tomberai sur le boss du niveau c'est automatique rien à faire pour ça on a avec rb j'ai dit je peux pas y aller bon je peux pas y aller ce que j'ai rien dans mon sac mais en gros avec rb on a un sac à dos où on peut mettre jusqu'à trois objets à l'intérieur avec la touche r on a ici notre deck donc il est donc là ce sont toutes les cartes d'attaque ou de défense qu'on a le chiffre en rouge c'est l'attaque les dégâts qu'on va faire il ya une petite épée à côté s'il ya un bouclier que c'est en jaune c'est de la défense qu'on va s'appliquer à nous mêmes et si c'est vert avec un petit truc là comme ça là ça c'est le soutien ça permet de se soigner les petites jauge en bas là les petits losanges vous voyez que lui-ci en a trois c'est le nombre de sorts qu'elle peut utiliser par tour il y en a qui coûte 2 il y en a qui coûte un 3 il y en a qui coûte 0 etc etc donc c'est le nombre d'attaques qu'on pourra faire dans un tour en bas ici ça ce sont des bonus qu'on va pouvoir avoir plus on a de cartes dans notre deck plus on a de bonus il y en a qui sont très très bien et ici vous avez les combos qu'on peut acheter avec des lacrymas enfin avec les fameux lacrymas le fameux argent s'améliorer donc il y en a c'est des combos des combos magiques donc là si je joue la carte léo forme à la suite de la carte clé du lion donc je joue clé du lion plus léo forme et bien je vais faire un combo magique qui fera plus de dégâts etc etc évidemment plus vous allez améliorer vous pouvez améliorer vos combos magiques etc etc et là vous voyez par exemple là c'est avec aries forme et la clé du bélier voilà et après vous avez des bonus en fonction de ce que vous débloquez sachant que le but c'est bien c'est évidemment d'avoir toutes les champétence de débloquer et d'avoir le maximum de cartes de débloquer c'est parti on va pouvoir se lancer là dedans vous allez voir on va aller vers de toute façon que j'aille vers le bas ouais on va aller vers le bas c'est bon ce n'est pas le spoil vous avez trouvé un énorme filon de lacrymas super donc on a trois trois choix souvent ce sera deux deux trois et en gros on peut essayer de prendre 20 lacrymas on a 60% de chances de réussite si on réussit ben on a les 20 lacrymas si on échoue on se fait attaquer en prendre un peu on obtient 10 lacrymas mais on n'a pas d'échec évidemment 60% c'est 100% alors sachant que j'en ai eu 35 ça c'est très bien sachant que pour le moment j'ai joué là vous avez vu 1h47 donc presque deux heures je n'ai jamais loupé un un test c'est moi les tests c'est souvent c'est du 50 60 70 80% j'ai jamais vu de test à 10% par exemple et là vous avez vu que derrière moi il ya une case rouge barré alors à la place du feu de camp et d'ailleurs effet quand il disparu non en fait il va revenir c'est en gros si je vais sur cette case rouge je débloque le boss si vous pouvez affronter le boss direct en fait c'est fait pour pas que vous puissiez revenir en arrière si vous revenez en arrière vous affrontez le boss ce que je ne sais pas parce que je l'ai pas testé c'est est ce que ça vous fait passer à l'étage suivant on le testera en sorte reprendre des lacrymas événement ce n'est pas le spoil vous faites une rencontre donc vous avez kana perso que vous avez dv fin que vous allez rencontrer dans l'histoire si vous regardez le manga vous savez qui c'est donc qui est un personnage de la guilde fairy tale la même guilde que lucie entre autres alors vous avez des petites histoires oh c'est vous si vous voyez guild arts dites lui de me contacter prenez donc ça ça pourra vous servir qui sait et donc là on a un choix soit je prends une truite qui me rend 10% de santé soit je prends des lacrymas j'ai déjà beaucoup de lacrymas je vais plutôt prendre la truite pour ne pas enfin pour pouvoir me soigner on va aller sur le coffre voilà alors léo forme cancer forme j'ai mini forme nous séquence aurait été arias qui aurait été intéressant et oui un fichier dégâts gain de critique plus 8% pendant trois tours un fichier 6 dégâts gain d'esquive plus 20% enchaîné avec la première carte d'attaque normale de pioche s'il en reste à tirer un fichier points de dégâts ça j'ai compris bien d'esquive plus 20% ça j'ai compris enchaîne avec la première carte d'attaque normale de la pioche s'il en reste à tirer prendre ça ce que je comprends pas ce que ça fait on va avancer on va prendre des lacrymas alors quand vous affrontez des mobs vous avez toujours un objet à la fin d'un choix donc voilà comment ça se présente vous avez ça après c'est traditionnel vous avez les pv de l'ennemi donc vous voyez le match gobelin à 15 pv il prépare une attaque qui va faire 8 de dégâts c'est ma cible actuellement je peux évidemment changer de cible comme jeu et vous avez un griff du labyrinthe qui a 12 pv et qui va faire un soutien et prépare une attaque je peux pas l'avoir prépare une action néfaste ou de soutien ça on sait pas ce que ça va vous avez sur la droite y b à x ça c'est les attaques que je peux faire vous voyez que c'est il ya bien les points d'attaque le nombre de de slots que ça va me prendre en magie rt qui me sert à passer si j'ai sélectionné aucune carte si j'en sélectionne une j'agis donc après on peut en sélectionner jusqu'à ce qu'on n'ait plus de magie si vous maintenez longtemps appuyé sur la touche vous avez les détails de la carte voilà pour savoir ce que ça fait vous avez la possibilité d'aller dans votre sac si vous voulez prendre des objets vous avez évidemment des objets de soin vous pouvez avoir des objets qui vous donne de l'attaque de la défense de l'esquive etc etc vous avez accès à votre grimoire voilà donc les cartes absentes de la pioche c'est celles qui sont en noir parce qu'elles sont déjà dans ma main entre guillemets donc par exemple je peux piocher ces cartes là et en fait ça vous permet de pouvoir voir vos combos magiques mais vous verrez que si on a l'occasion d'en faire un vous verrez qu'il ya un élément visuel qui vous permet de le faire et ensuite vous avez la touche lt qui vous permet de repiocher donc vous détruisez des enfin vous jetez votre main et vous pouvez en piocher ça vous coûte 5 points de vie là pour le moment parce que c'est 5% de votre vie maximum et évidemment vous avez vu que là avec le bonus de deck on le diminue encore 2% vous n'avez le roca un retirage par tour c'est important de le signaler par exemple là si je voulais avoir le combo magique avec les hauts formes je peux sélectionner la carte et faire un retirage c'est si on a sélectionné une carte et qu'on fait un retirage on gardera la tout là les hauts formes voilà par exemple alors je vais mettre de l'esquive parce que je vais prendre un point de dégâts j'ai pas envie je vais me mettre de la défense pardon je vais me mettre de l'esquive et on va essayer de tabasser la cible j'ai pris un point de dégâts et mets moins d'attaque ça m'ennuie l'autre il va faire un truc néfaste ok donc je vais tuer le griffe du labyrinthe comme ça et je vais me soigner très bien alors sachant qu'après vous avez des cartes magiques encore moins d'attaque bon il faut se calmer monsieur alors là je vais garder une clé du lion et je vais faire un nouveau tirage j'ai pas eu ma carte du lion machin donc là je vais prendre la max je vais prendre du point de vie dans la tête parce que je n'arriverai pas à le tuer sachant que la défense dans ce jeu là elle se détruit pas à la fin du tour oui j'avais une carte d'attaque de gemini donc j'ai pu attaquer une autre fois oh mais quel talent qu'est ce que j'étais en train de dire je sais plus je sais plus ça me reviendra oui la défense la défense elle se détruit pas comme dans certains jeux à tous les tours vous perdez une partie de votre défense deux tiers je crois moins tiers je ne sais plus et donc là on a gagné trois objets donc un champignon qui nous donne 60% d'esquive pendant deux tours la santé max plus 2 et du lacryma plus 5 pas bien euh bon on va aller tabasser le monstre délit alors je vais me prendre 8 pv dans la face lui il va mettre des défenses le gobelin il va mettre une défense à tout le monde et ça me plaît pas il fait quoi ruée oui c'est de la merde hopla j'aimerais bien réussir à le tuer voilà trois de défense ah non il se l'est mis qu'à lui ah mon attaque moi j'ai une prière je vais pas me soigner je vais faire gemini forme pour pouvoir attaquer une fois de plus voilà j'ai pu l'attaquer une fois de plus et j'ai eu un gain de critique au moins déjà pas si mal euh je vais me prendre 10 de dégâts dans la face jamais on va essayer on va essayer de survivre oh oui vous voyez qu'il me reste un de défense elle est pas partie ma défense euh bon on va faire un leo forme un gemini forme et ça on va leur casser la gueule voilà moins d'attaque gouniafier euh bah il a forcément gagné voilà oui vous êtes pas obligé de sélectionner plusieurs cartes clé du taureau mais oui on va pas 12 points de dégâts 60 chances pour 100 dans l'attourdissement ça c'est fort il a 6 prépare une défense attention plus 6 de santé max et plus euh 40 de santé très bien alors on va aller sur le petit feu alors euh le chat bon bleu c'est happy qu'on connait dans la série et l'autre petit chat c'est l'habit qui est euh celui qui se balade dans le dans le dans le labyrinthe et euh c'est le chat du maître du labyrinthe qui cherche son maître et nous on l'aide donc quand on est au feu on peut se reposer qui nous rend 30% de notre vie max on a absolument pas besoin on peut enchanter une carte contre euh des lacrymas donc c'est à dire l'améliorer on peut détruire une carte si on a trop de cartes dans notre dans notre deck ou on peut parler à l'habit euh pour qu'il nous donne un objet euh 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 ça fait ah non ah non c'est gratuit là c'est vrai c'est gratuit euh au feu de camp euh ouais allez on va enchanter la clé du lion qui aura euh étourdissement plus 10% quand on a euh quand on va l'utiliser alors les les enchantements sont aléatoires 1,2,3,4 ah je peux aller jusqu'au coffre 1,2,3,4 je vais pas passer je passe par l'événement et là ouais c'est pas l'événement encore une fois pas l'événement du spoil allez on retente là c'est raté ok on se fait attaquer par un loup alors voilà là on peut faire euh le euh le combo magique le combo magique c'est utiliser la clé du lion et léoforme et en fait vous voyez que quand vous pouvez utiliser un combo magique vous avez euh la clé qui euh brille enfin la carte qui brille et là hop il me dit sur la deuxième carte qui brille aussi hop combo magique il y a noté et léoforme et vous voyez que directement normalement elle fait 6 léoforme et comme elle fait plus 4 de dégâts avec le combo magique elle passe à 10 voilà et là on vous remet un petit lien etc enfin c'est très bien fait en plus là ça vous met euh voilà que vous avez fait un combo magique alors bon là je vous l'ai montré euh je me suis pris la max tu vas me dire mais ça servait à rien de te prendre la max alors sachant que vous allez avoir des des événements qui vont enfin les ennemis peuvent préparer des attaques précises etc et des fois il va être noté vous devez le contrer en utilisant un combo magique ou un truc comme ça alors là il va faire 11 de dégâts mais on le tue forcément euh 4 points de dégâts vas-y mets lui un petit coup de pied et pâle dégage plus 5 de santé max merci euh le mage et le défenseur le défenseur il est chiant jimini forme on va plutôt taper le mage c'est le défenseur qui met de l'armure à tout le monde voilà euh il a mis 5 d'armure donc si je lui fais 12 je vais lui faire 7 il faudrait que je refasse 7 derrière pour le tuer euh ah bah voilà pif paf pouf et en plus il est étourdi nickel il aurait été étourdi là je l'ai esquivé l'attaque très bien euh il fait 13 on va le tuer forcément dégage voilà le clé de la vierge très bien euh 60% de chance c'est l'ennemi prépare une action de soutien applique moins 3 de défense à la cible t'as c'est fort la vierge alors là on va me dire mais tu peux pas tout prendre ton sac est déjà plein et donc on va manger la truite voilà hop et on va prendre euh la potion de soin et on va aller sur le coffre pour avoir un nouveau truc euh attends là c'est aries j'ai pas d'aries merde je peux pas encore débloquer le je vais prendre virgo alors virgo ou taurus inflige 7 de dégâts plus 2 d'attaque pendant 2 tours parce que j'ai la clé du taureau et j'ai la clé de la vierge on est d'accord j'ai la clé de la vierge oui j'ai virgo aussi inflige 6 de dégâts coût du nouveau tirage moins 1% ah c'est pas mal ça est-ce qu'on veut taper mais ça fait quoi le combo magique avec la vierge taurus ça va certainement être du cassage de gueule avec la vierge on va prendre taurus voilà donc voilà la hanter ne va pas tarder à nous lâcher le gardien se rapproche donc on a toujours le droit à cette page juste avant on peut acheter des améliorations avant le combat tout le temps avant le combat du boss on va aller par là ah clé de la vierge plus ah ouais ça c'est pas mal pouss 4 dégâts sur la vierge donc le combo de la vierge il est par là je pense durée des effets bénéfiques plus un tour mais attends est-ce que c'est les effets bénéfiques genre qui sont automatiques genre le gain d'esquive pendant deux tours bah voilà mais est-ce que ça marche aussi avec les effets bénéfiques des genre quand tu attaques avec taurus t'as plus 2 en défense ou des trucs comme ça peut-être mais est-ce que ça marche aussi sur les effets négatifs sur les ennemis qui sont en fait des effets bénéfiques pour nous non ça je pense pas briser le blocage de l'ennemi ah oui magie max plus 1 ah ça c'est fort quand même j'aurais dû regarder ça briser le blocage c'est-à-dire casser son armure plus 1 de magie ça veut dire qu'on a on pourrait faire 4 attaques bah c'est parti alors je sais pas c'est lequel le premier boss le premier boss j'en ai eu 3 différents pour le premier boss le deuxième boss du premier labyrinthe toujours le deuxième boss j'ai toujours eu le même et en troisième boss j'en ai eu 2 différents donc je ne sais pas ok le balkan c'est la guerre des balkans alors donc là il va se faire il va se renforcer pour le moment c'est ce qu'il nous dit donc on va lui casser la gueule voilà alors il s'est fait quoi il n'a rien fait pas bien voilà par exemple là j'ai la clé du taureau et le taurus forme mais j'ai pas j'ai pas le combo magique donc je ne peux pas l'utiliser mais il prépare pas une défense ça ça fait quoi 60% de chance si la scie prépare une action de soutien c'est pas une action de soutien ça prochaine action une technique spéciale ignore l'étourdissement bon on va le tabasser on attend ah mais on fait plus d'attaques si on prend la taurus forme mais oui donc voilà avoir lancé alors là si je fais ça je vais faire 12 de dégâts puis 7 de dégâts mais si je fais taurus forme puis clé du taureau je vais faire 7 de dégâts puis 14 de dégâts parce qu'il le fait dans l'ordre que vous avez demandé donc bien regarder quand vous avez des bonus parce qu'en plus ce qui est bien c'est que les bonus s'affichent en direct là on le voit tout de suite et ça c'est très bien très bien fait dans ce jeu c'est pour ça qu'on aime le jeu donc voilà donc là ah bah très bien donc là vous voyez il y a un petit chrono de deux tours et il y a été noté quoi donc prochaine action une technique spéciale voilà préparation de bloc de glace prépare une technique spéciale en cours alors attention ça fait énormément de dégâts genre les trucs qui vont 40-50 de dégâts dans la face effectuer au moins un combo magique en deux tours pour l'annuler et là et bien nous avons un combo magique pas bien donc on va lui casser la gueule il s'égrera très bien donc là j'ai fait mon combo magique paf dégâts subis voilà il a pris le combo magique dans la face donc il ne peut plus faire ce qu'il voulait faire on va lui faire 13 de dégâts et on va se défendre on prendra moins cher comme ça dans la face alors il va faire quoi encore 11 de dégâts je vais faire ça et on va changer les cartes ouais je vais plutôt la jouer défensive pour voir ok j'ai plus de 4 c'est à dire j'ai fait 11 de dégâts je vais me soigner je vais me prendre les 11 de dégâts il faut que je lui fasse des dégâts quand même un moment il ne faut pas tout le temps être défensif dans le jeu je vais mettre la torus forme j'ai fait 21 de dégâts allez on accepte de prendre les dégâts on peut se soigner avec on a des objets de soin et elle peut se soigner donc là on le tue forcément je vais quand même garder le lion ah j'ai pas de soin bah tant pis euh hop allez tant pis alors j'ai réussi une birth pour aller au niveau suivant je vais recharger la réserve d'éternano de la lanterne voilà donc on recommence dans le prochain niveau on va potion M paf voilà parce qu'on peut tout prendre voilà alors on se repose entre chaque niveau aussi et donc au niveau suivant on aura de nouveau 12 déplacements etc etc euh je vais enchanter une autre carte alors on peut enchanter les cartes une seule fois alors des fois comme vous savez pas ce que vous enchanter bah des fois vous êtes pas très très content mais euh euh bah on va faire sur les hauts formes parce que comme ça ça boostera entre guillemets notre euh notre combo magique puissance plus à chaque tour ah c'est pas bien la petite tente c'est le marchand c'est euh Francky Vincent le magasin alors là vous voyez que si je vais ici je pourrais pas aller en bas parce qu'il y a un mur mais on va euh faire le tour on va aller chercher le magasin parce qu'il peut vendre des trucs sympas ah non pas lui alors euh voilà vous voyez hein voilà il y en a un je lui fais un de dégâts c'est très très bien on est content euh de faire un de dégâts euh à l'adversaire euh on va se mettre la défense alors non je vais pas mettre la défense parce que là je prendrais 4 et 8 donc je prends 12 de dégâts si je mets les 7 de défense je prends 5 points de dégâts mais si je tue le match gobelin parce que je peux le faire parce que là je fais 17 et il a 15 pv et bien je ne prendrai que 4 de dégâts donc entre guillemets je gagne des pv en plus il était étourdi ah c'est con si j'avais su alors euh il va se défendre bah non on va se soigner et on va lui casser la gueule gain de critique j'ai mis 3 de défense saligo euh 6 ouais on le tue très bien en fait leur défense c'est sur les cartes magiques et tout n'était pas une carte magique euh est-ce qu'on prend le poisson euh non je ne vais pas prendre le poisson hop là là vous voyez que si j'appuie vous voyez qu'il y a une icône en plus donc sur cette casa comme je n'ai pas pris toutes les toutes les récompenses je peux appuyer sur la touche Y de ma manette pour récupérer la récompense si il faut quelques fois que vous auriez réfléchi mais une fois que j'ai bougé je ne peux plus récupérer cette récompense donc attention euh ok super vas-y qu'est-ce lui la gueule 10 12 je le tue pas ah peut-être qu'avec la gemini forme si j'ai de la chance je le tue non mais je lui ai fait beaucoup plus de dégâts que ce qui était attendu ah 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 5 points de dégâts en un tour sachant qu'il a 10 de défense je vais lui faire 15 et bah écoute mon gars je fais 20 donc dégage arrête ta préparation voilà ouf parce qu'elle fait très 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 mal son attaque à Jackie 7 pv torus forme le tue on est très content 18 pv on le tue également voilà et on voit en haut qui j'attaque donc défenseur gobelin avec la torus forme qui fait 9 points de dégâts ah non je le tue pas 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 donc ça déjà c'est une bonne nouvelle ok US 10 pv et je vais me prendre 8 dans la face alors je tue forcément le défenseur gobelin il meurt ça c'est clair donc je vais prendre que 4 points de dégâts dans la face donc je vais prendre je vais faire la clé de la virge et la défense aïe il faut réfléchir il va se défendre hop on va faire le combo magique parce que derrière soit il va se soigner soit il va se défendre donc il préparait un bonus je crois que c'était le soin qu'il préparait bon là tu es encore une clé du lion l'avantage de prendre la clé du lion c'est que euh la clé du lion son avantage c'est que ça nous permet de plus facilement tomber sur notre combo magique ce n'est pas le euh spoil la clé du poisson il a l'air délicieux je vais pas les prendre euh parce que je n'en ai pas besoin on a déjà deux euh deux soins grands qui nous rendent 40 pv plus euh le truc d'esquive et j'aime bien avoir quand même un truc d'esquive donc on va pas les prendre euh le marchand il voulait aller au marchand donc on va aller au marchand à la prochaine alors on peut lui acheter des soins euh dissipe les effets néfastes c'est fort ça magie plus un pendant un tour ah bah mais le problème c'est que j'ai déjà trois objets et je vais avoir besoin des soins bah on va prendre la clé du capricorne c'est tout alors je peux lui acheter autant que je veux tant que j'ai de l'argent obligé d'acheter qu'un seul truc hop scorpio forme clé du bélier cancer forme euh euh au niveau des clés j'ai quoi clé du toro lion lion vierge capricorne hum tête de dégâts puissance moins 3 à la cible c'est fort ça gain de critique plus 8% c'est fort aussi ça mais gain d'esquive plus 25% hum ah je sais pas euh puissance moins 3 hop 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 alors on retombe sur canin encore vous ah coup de latte de lucie super j'ai mini forme c'était pas mal c'est pas mal j'ai mini forme on va le prendre en plus et on va enlever le coup de latte de lucie voilà parce qu'en fait elle nous permet d'échanger une carte hop et la j'ai mini forme est bien plus forte euh 2 on peut aller jusqu'au jusqu'au coffre c'est très bien ça on va prendre 6 de dégâts par lui il fait 15 avec la clé du capricorne on le tue très bien et là vous allez dire mais tu tapes deux fois le même non parce que si vous en tuez un ça passe automatiquement à l'autre c'est ce que je vais vous montrer là on l'a tué voilà ça passe directement à l'autre il fait 14 bah on le tue clé du lion et fleuve et étoilé ça fait 16 il reste 14 pv et l'heure poisson volant non on va tout prendre voilà sauf le poisson et on va aller sur le coffre clé du cancer clé du bélier clé du sagittaire euh attends j'ai quoi moi déjà j'ai déjà oublié taurus gemini léo 16 cancer 60% de chance d'étouragement une action de soutien on va prendre celle là allez hop le boss alors est-ce que je vais avoir le même boss que d'habitude alors d'habitude j'ai un dragon euh qui est assez chiant on va prendre ça est-ce qu'on a un combo magique alors dégâts plus 18 pour la carte aquarius forme lorsqu'elle est utilisée ah oui ah ouais dégâts plus 18 ça commence à discuter commence à discuter ah c'est pas le même d'accord donc j'avais juste pas eu de chance j'ai jamais eu lui le loup karma j'ai jamais combattu ok ils sont deux le loup karma et le loup azur qu'est-ce qu'ils font je fais pas une action néfaste de soutien ouais ah donc il va falloir distribuer les dégâts je vais d'abord tabasser lui je fais du cancer là j'ai mini forme on est parti il a fait pas mal attaque plus blocage ok je vais me prendre 24 dans la face j'apprécie pas trop vous voyez moi que je n'apprécie pas ah non d'abord torus ah oui il esquive nice il va refaire de la défense ça fait quoi déjà le bélier attaque moins 3 on s'en fout ils attaquent pas capricorne ah on peut l'étourdir avec capricorne donc on va le tenter oui il était étourdi très bien alors là j'ai un gros problème euh tac tac ah très bien alors on peut faire notre combo magique à 26 de dégâts mais nous on va prendre 38 j'accepte oui il est étourdi donc on prend que 19 très bien oh et on esquive mais oui mais oui c'est le talent euh clé du taureau et j'ai mini forme sur lui allez c'est parti voilà ok attaque plus il a crié très bien alors je peux tuer le premier je peux en tuer un des deux je ne peux pas tuer les deux ah si je peux peut-être tuer les deux si on a du bol on tue les deux yes ah voilà on a tué les deux mais oui on a une part on arrive bientôt à destination bah oui dernier étage euh ah défense plus douce et force est-ce qu'on veut se défendre ou est-ce qu'on veut esquiver non on préfère esquiver donc on va laisser passer le durcisseur c'est impressionnant cette magie des constellations ouais mes esprits on est comme une grande famille on se serre les coudes alors oui parce qu'en fait vous avez différents types de magie par exemple Natsu c'est le feu grès c'est la glace etc et Lucie en fait elle utilise des clés des constellations qui permet d'avoir d'invoquer en fait des esprits avec qui elle a passé des des accords une famille toi aussi tu fais un peu partie de la famille maintenant l'habit mais oui hum 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 est-ce que je veux me régénérer je perdrais beaucoup alors que si j'enchante une carte pour encore plus défoncer des culs hum la géminiforme on l'utilise beaucoup chance de critique plus 20% mais oui alors le troisième niveau ici en fait il est dans le noir c'est un peu embêtant on va passer par là parce qu'on voit pas très loin clé du capricorne qui est du bélier hum je vais reprendre une léoforme ça me donnera plus de chance d'avoir le hum ah non on peut pas aller en arrière d'accord je dis que j'avais mal compris ce qu'ils m'ont expliqué très bien dans le tuto ah oui aussi je vous conseille de faire le tuto du jeu parce que dans le tuto du jeu quand vous avez fait le tuto il vous donne une amulette hum clé du capricorne il fait quoi il prépare pas une défense hum lui il fait défense moins 3 hum il prépare une action de soutien donc on va utiliser la clé de la vierge parce qu'on a une chance de l'étourdir je vais d'abord utiliser j'ai mini forme parce que j'ai un gain de critique donc on a plus de chance de critique de faire un critique avec la clé de la vierge défense moins il a pas été étourdi fait attaque plus on a plus cher hum 11 d'attaque il lui reste 30 pv il fait du capricorne c'est il prépare pas de défense on a une chance de l'étourdir yes mais il était étourdi c'est pas grave on le tue forcément donc on va se soigner et on va le tuer dégage hum ah oui alors ce qui est chiant c'est que là par exemple on a une potion de soin on ne peut pas l'utiliser hum là je peux pas la prendre parce que mon sac est plein et je ne peux pas l'utiliser alors j'aimerais bien l'utiliser mais hum on ne peut pas et j'ai pas envie d'utiliser une grande potion pour gagner une petite potion parce que vous voyez ce que je veux dire pas rentable on va continuer par là on va aller tabasser ça lui je le tue donc on va le tuer comme ça ça c'est fait dégage voilà lui il est mort on va prendre un peu cher mais c'est pas très très grave et maintenant on va tuer les casse-couilles 10 alors attendez lui il a 3 pv je le tue je peux le tuer je peux le tuer donc je vais le tuer voilà hop ça c'est mort donc là il va se mettre de la défense blocage plus 3 alors il va faire 4 d'attaque il va faire la gemini il forme voilà au moins il lui a fait sauter son armure et on l'a étourdi ok il lui reste 3 pv on va se soigner et on va utiliser une clé ils sont assez longs eux à tuer ils sont assez chiants je peux pas le tuer donc je vais me défendre et utiliser une clé comme ça il peut pas me faire de dégâts voilà et en plus j'ai esquivé nickel allez pour le combo magique on aura pas le temps allez hop range et dame alors vous voyez que quand on donne des pv max on gagne aussi les pv minimum ça c'est très bien 2 événements allons-y toujours pas l'événement du spoil très bien je vais pas prendre beaucoup je vais juste prendre un petit peu ne soyons pas greedy ok encore vous on dirait que si vous avez trop j'ai vu bien ah je peux détruire une carte je vais détruire ça oui parce que ça c'est encore des cartes normales donc c'est c'est bon pour gemini et en même temps si je garde que celle là en attaque normale voilà donc si je garde que celle qui fait 6 on fera tout le temps 6 là on peut faire 2 donc on va détruire celle là juste un truc que je veux voir j'ai toujours le bonus à 3 ça fait quoi le bonus à 3 j'ai lu ci efficacité et combo magique plus 50% oh oui puissance plus 2 pour les cartes de magie des constellations oh oui elle est par là hop on va se reposer pour gagner 30% de notre vie on est full life et on va éviter le combat ce n'est toujours pas le spoil très bien dans cette vidéo on n'aura pas eu le spoil ce sera très bien une belle trouvaille tu peux débloquer une capacité sans dépenser de lacryma putain c'était quoi les prix j'ai plus les prix mais c'est alors là par exemple il me dit que j'ai pas toutes les cartes en ma possession et que je peux pas le faire c'est ça en gros qu'il me dit ça je crois que c'était cher prenons ça ok et le boss oh no l'ennemi a l'air puissant prudence et on a débloqué quoi ici briser le blocage de l'ennemi gain de critique je vais acheter ça même si je l'ai pas clé du taureau dégâts plus 4 on a la clé du taureau combo magique pour scorpio c'est parti le boss oh non pas lui l'ogre il est très fort attention j'ai une mini bélier alors attendez c'est quoi c'est pas une attaque donc on peut le stun donc on va tenter de le stun on a pas stun la panchère aïe on me crête de dégâts on me crête de dégâts on me crête de dégâts il est très fort il fait beaucoup de dégâts je l'aime pas je l'aime pas l'affronté aïe vas-y esquive oui on peut faire un combo donc on va faire un combo à allez vas-y le petit 30 de dégâts attaque plus aïe 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 clé du taureau et alors clé du taureau ça fait quoi déjà c'est pas une défense ouais mais de toute façon il est immunisé autant faire le plus de dégâts possible c'est quoi j'ai pas lu attaque à l'aide d'une carte un coup de magie de deux ou plus à deux c'est bon clé de la vierge clé de la vierge attendez je l'enlève de la défense non moi ça m'intéresse pas ouais en fait ça sert à rien donc celui qui fait le plus de dégâts allez c'est parti deux ou plus aïe voilà 43 de dégâts il va me faire 43 de dégâts oh je l'ai esquivé j'ai esquivé le 43 de dégâts quelle chance voilà petit 30 avec petit carton de tour alors ça j'ai jamais réussi à le faire un peu une heure alerte j'ai pas assez de magie en fait mais c'est pas très très grave ça on va accepter de prendre très cher on va accepter de prendre la max on va accepter de prendre 40 de dégâts dans la face 36 de dégâts parce qu'on les a les PV et que c'est le dernier boss du niveau donc c'est pas très très grave normalement il peut pas me tuer et yes voilà on a gagné le premier donjon vous voyez hein les donjons ça peut être un peu long on a fini par le vaincre on ne sait de la crime alors comme on a fini le donjon on va pouvoir débloquer le reste des compétences on peut déplancer tous les lacrymas qu'on a en trop sachant que et bien là je peux en dépenser 40 par exemple il m'en restera 16 je ne pourrai plus rien débloquer donc je vais perdre 16 lacrymas tandis que si là je fais 20 et 30 j'en débloque j'en utilise 50 donc c'est peut-être mieux de faire 20 et 30 est-ce que je fais ah si je prends pas de dégâts je prends 3 d'attaque pendant 3 tours c'est pas mal ça long ici donc là santé max plus 60 très fort santé inférieure à 25% gain de blocage plus 5 très bien hop là et là on va débloquer dégâts plus 4 pour la clé du lit très bien hop donc on gagne des rangs ça nous permet de débloquer des nouvelles choses voilà des nouvelles amulettes et on peut sauvegarder les grimoires qu'on a terminé donc là je vais sauvegarder celui-là donc je vais pouvoir habit d'édolas blocage plus 1 pour les cartes magiques de type défense c'est fort les membres de la clé lamina scale peuvent désormais apparaître dans les labyrinthes lors d'événements et donc maintenant bon on va pas partir en exploration mais si je pars ici et que je prends Natsu et bien je peux prendre les grimoires que j'ai déjà remplis mais pas pour le premier pas pour le premier donjon à partir du deuxième seulement et donc comme j'ai rempli voilà donc là je vais commencer avec 185 PV et 3 de magie si je prends Lucie je vais commencer avec 179 PV et 3 de magie et tout ce qu'il y a là ainsi que tout ce que j'ai débloqué en compétence donc ça permet de un très mauvais présent il y a un puissant monstre à partir de souvenirs de quiconque s'en approche ah oui voilà donc là on a deux persos une bataille en équipe les batailles en équipe appuient sur personnage pour les ordres d'action je ne l'ai jamais fait donc on a des combos à l'unisson si durant le même tour au moins deux persos effectuent un combo magique un combo à l'unisson se déclenche multipliant par 1,5 les effets des combos magiques ah oui 350 PV c'est d'accueil c'est d'accueil voilà regardez hop avec grey là si j'augmente ma défense ma piquille de glace augmente sa force et là on a un combo magique très bien nickel abasse le alors ah on va faire le petit combo magique ok et là je ne peux pas faire un combo magique dommage sinon on aurait pu avoir un combo à l'unisson il vise que Natsu c'est très sympa tout ça c'est pas très charlie comme on dit on va tenter de le tuer on va peut-être se défendre quand même dommage donc ce sera avec ça 21 de défense ah oui il reste 4 de défense très bien je vais lui faire des dégâts au moins je vais jouer au moins 55 points de dégâts en un tour ah ce sera à 36 euh 26 allez je on est à 26 26 c'était 55 normalement ah oui je peux pas alors attendez je peux normalement c'est bon je peux normalement c'est bon en Natsu il tabasse il fait quand même beaucoup de dégâts mais il a beaucoup moins de défense que les autres donc attention quand même tac combo magique si on pouvait faire un petit combo magique aussi avec Natsu ce serait pas mal alors tac 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 voilà comme ça il va se prendre beaucoup d'armure notre petit grey et il fait quand même son combo magique je peux pas faire le combo magique j'ai pas ce qu'il faut pour le combo magique je ne vois jamais que j'en fasse un 21 d'armure encore ok vas-y fais un peu de défense là je vais casser un peu le blocage allez allez au moins on lui a cassé son blocage à lui 65 points de dégâts en un tour on avait déjà galéré et vous voyez grey c'est en fonction de ses défenses qui fait des dégâts ce qui est assez fort j'y arriverai pas les 65 points de dégâts en un tour je crois pas que j'y arrive attendez 31 et 27 et 10 37 donc c'est plus avantageux de faire ça il a pas fait les dégâts on va prendre très cher 54 points de dégâts 54 Natsu survit s'il vise Natsu donc c'est bon c'est ok voilà voyez c'est ok c'est ce que je disais tant que c'est ok c'est bon on va lui faire beaucoup de dégâts là quand même parce qu'il a encore beaucoup de PV attaque plus gain de blocage 30 de blocage et il va faire 37 de dégâts grande faute ça fait quoi déjà 15% de chance de critique vas-y parce que grey peut le tuer ah il a tapé grey quel talent quel con 56 pv 56 pv 51 pv on lui fait jamais 51 pv j'ai que 2 de magie tiffonnage on a perdu un Natsu ça va être compliqué là zéro on va au moins se mettre un peu de défense aïe 37 pv on va y arriver on va y arriver ce qui est chiant c'est qu'on a pas d'objet ici 21 points de vie on le tue oui oui quel talent bravo nous arrivons enfin au labyrinthe tortueux qui nous mènera au dédale son entrée aussi est bloquée par un enchantement cette fois-ci il faudra 3 personnes avec un grimoire pour l'ouvrir je pense que ça va pas être de la tarte là dedans le tournoi à la guilde demandait de l'aide à Erza et Wendy pendant ce temps in the same time le portail du dédale est déjà en train de s'ouvrir ah c'est lui qui a créé le voilà c'est l'art Arthur c'est l'ami de l'habit il n'y a plus d'une minute à perdre je vais essayer de t'infliger ça à l'habit j'avais beau savoir que ce jour arriverait le pouvoir de Gorian Bon construction tellurique et Gilles il ne me reste plus qu'à me rendre à l'intérieur pour en finir adieu l'habit et voilà on a gagné Erza et Wendy incroyable que tout ça arrive au moment où je m'absente pour une quête mais pas de problème je vais bien apporter mon aide j'arrête de faire ta connaissance l'habit moi c'est Carla le deuxième chat on a plein de chats dans notre guilde récompense de quête nouvelle amulette obtenue Droma anime chevalier du dragon plus 25 pendant 3 tours ah ouais Erza l'armure d'Erza l'armure de la roue céleste et le cercle céleste des épées Wendy qui aura aussi hurlement du dragon céleste et cerf du dragon céleste nouveau labyrinthe débloqué labyrinthe tortueux et donc voilà maintenant on a le labyrinthe donc on peut choisir 3 persos mais il faut qu'ils aient des grimoires donc on pourrait déjà le faire parce qu'on a 3 persos avec des grimoires j'aimerais bien savoir alors normalement Wendy c'est ah bah on l'a là normalement voilà c'est une soutien et soin normalement un perso de soutien et de soin et Erza normalement c'est pareil que Natsu c'est full attaque normalement mais elle utilise des armures enfin c'est un peu bizarre elle se transforme ah oui d'accord ça va être je vois un peu ce qu'elle va faire elle va pouvoir parer les attaques un dégâts plus 5 pour la carte cercle céleste des épées lorsqu'il est utilisé suite à l'armure ouais oui en fait elle peut se transformer Erza elle porte ses armures en fait c'est ses pouvoirs c'est ça son bah voilà critique et des dégâts élevés le soutien équilibré entre puissance de feu élevée bah oui voilà c'est Natsu spécialiste du soutien et des effets néfastes d'accord bah oui à chaque fois il pouvait étourdir les gens spécialiste du blocage et des effets néfastes et donc là on a les 5 persos du jeu qui sont débloqués est-ce qu'il y aura des DLC qui vont débloquer d'autres je ne sais pas mais bon au moins vous avez vu un peu le jeu à quoi ça correspond on peut aller voir la bibliothèque si vous voulez il y a 176 cartes d'attaque après au niveau des combos magiques et tout alors vous avez 213 cartes de combos magiques et de d'amélioration donc 176 attaques différentes 213 améliorations une quarantaine de mobs on en a vu 20 donc après il y a du swap color mais bon tous les jeux font du swap color il y a 135 amulettes à débloquer qui verront toutes des effets des effets uniques et il y a 29 objets à débloquer dans le jeu sachant que par exemple cette amulette là je l'ai eu avec un événement donc il y a peut-être des amulettes qui vont se débloquer avec des événements et on voit par exemple que ça c'est le trophée de bronze du labyrinthe il y aura l'argent et l'or certainement peut-être même le platine ça ça doit être les grands boss tu es le premier des grands boss peut-être que 4 je ne sais pas et voilà mais bon voilà un peu vous avez eu le jeu je rappelle que le jeu est à 13,79 euros je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures les bye bye